Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play. Aujourd'hui on va vous présenter notre top 5 des jeux PlayStation VR 2018. Donc en 2018, on a encore profité de la PlayStation VR. Vous allez voir qu'à travers nos choix, c'est les choix de jeux qu'on a joué sur PlayStation VR en 2018 et non nécessairement des jeux qui sont sortis en 2018. Pourquoi? Parce que contrairement à la PlayStation 4 ou à la Switch ou à la Vita, les jeux sur PlayStation VR, il y en a moins qui sortent. Donc ça a été plus difficile d'être sélectif, peut-être même plus facile on pourrait dire, mais on s'est retrouvé à jouer à beaucoup de jeux qu'on n'avait pas achetés avant, qu'on n'avait jamais joué. On les a achetés, on les a découverts et voilà notre top 5 PlayStation. Donc c'est nos cinq jeux préférés sur PlayStation VR cette année. Donc en numéro 5, on a Arizona Sunshine. Donc le jeu du zombie Arizona Sunshine qui est sorti je crois en 2017. Ça faisait quelques temps que j'attendais, les commentaires n'étaient pas très bons. Moi je trouvais que ça avait l'air quand même cool. Finalement le jeu est tombé, il y a eu un gros gros spécial, je l'ai pris et j'aime ça, c'est très cool. Avec le fusil, ça va très bien pour jouer, pour tirer. Les environnements sont bien faits, on sait un peu la tension et tout. Sauf, il y a un point au jeu que je trouve négatif, c'est quand on essaie d'ouvrir une porte ou un truc comme ça, c'est l'enfer avec la manette, avec le fusil, ça fonctionne vraiment mal, on veut s'arracher les cheveux de la tête. C'est le seul point négatif. Je ne sais pas si à travers une patch ça pourrait être réglé. Sinon en numéro 5, donc Arizona Sunshine. En numéro 4, on a No Rose Aloud. No Rose Aloud, version VR, très cool. C'est comme un jeu de table un peu. Isaac, tu veux-tu expliquer vite vite c'est quoi? Donc, c'est comme ta tour et là tu vas avoir des petits monstres que tu vas envoyer. Après, dans la map, il va y avoir des villages. Donc là, tu vas conquérir les villages, les villages, les villages. La force, ça va grossir et là tu vas attaquer le château. Ok. Et c'est ça. Donc, c'est un genre Tower Defense, Tower Attack aussi. On n'est pas trop sûr. Il y a la table, tu as les personnages, tu as le genre de fou du roi méchant qui est là avec la fille. Tu peux leur parler, la map se tourne 360, tu peux zoomer aussi, tu places tes personnages, tes petits mondes. Donc, super cool, vraiment bien fait de No Heroes Aloud. Moi, j'ai été surpris qu'ils sortent ici en Amérique du Nord, très cool. Malheureusement, c'est une version seulement qu'en download. Donc, même chose pour Arizona Sunshine, c'est deux jeux qui sont disponibles en Amérique du Nord seulement en download. Donc, en troisième position pour la PlayStation VR, on a... Enchant Abulator. Un jeu que Isaac a vraiment adoré. Tu vas nous en parler un peu. Donc, on a plusieurs personnages. Et là, par exemple, il y a un archer. D'abord là, c'est comme un peu un Tower Defense. Bien sûr, un Tower Defense. D'abord là, vous allez avoir des cristaux que vous devez protéger. Là, par exemple, quand vous êtes un archer, bien, vous prenez votre table, vous tirez comme ça sur les monstres, vous protégez. Puis là, genre, tu peux changer d'endroit. C'est vraiment cool. Là, il y a plusieurs personnages. Par exemple, on a un archer, un mage, un fou, genre un fou du roi. Il y a un viking. Il y a une fige, genre avec des fusils. OK. Et sinon, il y a un autre qu'on n'a pas. Dans le DLC. Dans le DLC. Il y a deux DLC disponibles. On en a pris un DLC qui est maintenant gratuit. Il y en a un deuxième DLC. Peut-être qu'on finira par le prendre. Donc, Enchant Amulator. Enchant, pardon, Amulator, qui Isaac, vraiment, a beaucoup joué en 2018. Deuxième position PlayStation VR pour 2018. On a Job Simulator. Le classique. Donc, comment ça, Job Simulator, je suis retrouvé en 2018? Eh bien, j'ai fait la gaffe à l'époque de ne pas l'acheter en disques sur PlayStation 4. Et j'attendais. Je me disais, on va attendre. On va finir par le trouver. On va finir par le trouver. Pour finir par apprendre que c'était une édition quand même limitée au niveau du pressing. On n'a pas fait beaucoup de copies. Il est rendu impossible à trouver. Donc, je lui dis à Isaac, OK, bien, c'est correct. On va l'acheter numérique. Donc, en 2018, Isaac, vraiment, il a fini par avoir Job Simulator et Job Simulator. Comment tu trouves ça? C'est vraiment cool. Ouais? Ouais, j'aime vraiment ça. C'est vraiment cool. Il y a pas mal de stock quand même. Il y a même des petits easter eggs, genre, des fois. Comme, c'est ça, il y a des easter eggs dedans dans le jeu aussi. Genre, quand il y a un truc sur le bureau, tu peux, genre, aller dans tes dossiers, puis tout. Tu peux aller faire une recherche sur Internet. Tu peux après copier un hand spinner. Alors, là, tu as un hand spinner, puis tu peux le faire retourner. C'est quand même pas mal de stock. Il est supposé d'avoir un deuxième, qui est comme Vacation Simulator. Ouais. Je croyais qu'il allait sortir pendant l'été, il n'est pas sorti. Donc, là, c'est pas trop. Donc, il y a quand même pas mal de contenu. Il y a des cartouches, là, tu décides où tu veux aller, qu'est-ce que tu peux faire. Puis après, quand tu as fini le jeu, tu as des nouvelles cartouches qui rajoutent, genre, des bonus. Par exemple, en maison de poupée, ça, tu as tout va être minuscule. Non, là, tu vas être là, de l'heure de là, tu vas te pencher. Tu vas prendre les petites affaires comme ça. OK. C'est pas normal, ou c'est ça. Un truc avec Job Simulator, vous devez avoir quand même pas mal d'espace pour jouer. Oui. C'est ça, Isaac, il se retrouve trop proche du mur, puis là, il frappe sur le mur. Non, il ne frappe pas sur le mur, là, mais... Donc, c'était la deuxième position, Job Simulator, là, sur PlayStation VR. Et notre jeu numéro 1 de PlayStation VR pour l'année 2018. C'est Astrobot Rescue Machine. L'excellent Astrobot Rescue Machine. Vraiment trop fou. Moi, on avait adoré le démo des Astrobots. Sur PlayStation World? Ouais. Non, c'était un petit démo que l'on downloadait sur le store. Oui, c'est vrai. Je souhaitais qu'ils fassent un jeu. Et là, finalement, ils ont sorti un jeu complet, un platformer 3D, vraiment cool. La petite musique. Il y a plein de musique pour chaque monde. Cette chanson-là, je l'ai dans la tête, c'est ça, ça aurait. Donc, vraiment bien fait, hein? L'univers, la lumière, tout, dans le jeu. Les puzzles, trouver des caméléons, là, il faut qu'on trouve des caméléons, là, on cherche toujours sous. Il y a aussi les petits bonhommes pour aller sauver, que tu dis, là, là, il faut que tu cherches aussi. Après, tu vas aller faire, genre, il y a des jumps, tu as des petites affaires, puis tu y vas, tu les secours. Puis là, après, c'est ça. C'est vraiment cool. Oui, super cool comme jeu, vraiment, là, Job Simulator. Il nous en faudrait d'autres jeux comme ça. Et le jeu a eu une sortie physique. Oui, quand même. En Amérique du Nord, on l'a, nous, le disque. Donc, voilà. Donc, récapitulation rapide, notre top 5 PlayStation VR de 2018. Donc, en 5e position, Arizona Sunshine. En 4e. Know It Was Allowed. En 3e. Enchant Dominator. En 2e. Job Simulator. Et en 1er. Astrobot Rescue Mission. Donc, faites-nous part de vos commentaires, de vos tops sur PlayStation VR également. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs, partagez avec vos amis. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.